... Si l'on prend le contexte européen, le constat est que l'avancée de l'insecte, son développement géographique est inéluctable. Les situations sont diverses selon les pays. Si l'on compare la France aux autres pays européens, nous avons un dispositif administratif qui a permis jusque-là de retarder l'entrée en nuisibilité de l'insecte, d'éviter l'apparition des dégâts rapides comme dans d'autres pays. Il y a une diversité de situations en Europe. De nombreux pays sont déjà en situation de nuisibilité, de dégâts visibles et pénalisants pour les producteurs. Le pays qui doit affronter un niveau de nuisibilité élevé est l'Italie, qui nous apporte beaucoup d'enseignements pour le futur. D'autres pays d'Europe de l'Est sont confrontés également à une nuisibilité élevée. La France et l'Allemagne sont pour l'instant épargnés d'un niveau de nuisibilité observable. L'exemple de l'Italie nous montre qu'il est possible de vivre avec la chrysomène, avec des outils de gestion de l'inceste. Le principal de ces outils est le pilotage des populations grâce au piégeage. Ces piégeages permettent de déterminer des seuils d'intervention ou de changements, de modifications de stratégie pour les producteurs. Leur expérience nous montre que cette production de maïs est possible à la condition que les producteurs soient accompagnés. Soit accompagnés à tous les niveaux, par la recherche publique, privée, aussi par les organismes de développement, de recherche et de développement. En premier lieu les instituts, les chambres d'agriculture pour le contexte français, la distribution coopérative et distributeurs privés, et puis les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics sont fortement impliqués en France, leur implication sera toujours nécessaire demain. Ce colloque a été l'occasion de passer en revue la boîte à outils des dispositifs techniques à disposition des agriculteurs. L'agronomie en premier lieu, la gestion et le travail du sol sont importants. La protection, avec effectivement un accès à la protection rendu plus difficile par la réglementation, mais des outils de protection insecticide existent et sont nécessaires. Le levier de la protection par la génétique, très efficace aux Etats-Unis, n'est pas aujourd'hui accessible en Europe. Et le troisième outil de protection, lié à l'agronomie, est bien évidemment la rotation. La rotation est le principal levier en monoculture pour pouvoir faire baisser la pression de chrysomèles et pouvoir continuer à produire du maïs de façon durable. Ce colloque a été aussi l'occasion d'ouvrir le champ des possibles et d'explorer quelles seront les nouvelles possibilités de lutte à l'avenir. Nous avons abordé lors de ce colloque la lutte biologique, soit à l'aide d'auxiliaires, soit à l'aide de macro-organismes spécifiques, comme les nématodes entomopathogènes. L'enseignement de ce colloque est que le maïs est une culture toujours possible, rentable, à la condition de mettre en œuvre tous les moyens. Sous-titrage Société Radio-Canada